Bonjour à tous, je fais ici une petite vidéo de cours sur la diffusion thermique et notamment sur les conditions aux limites. Donc je vais reprendre un petit peu ici dans cette vidéo les différentes manières de calculer les conditions aux limites lorsqu'on a fait la résolution de l'équation de la diffusion thermique. Et on va se baser sur l'exemple de la diffusion en 1D cartésienne, puisque ce sera un petit peu plus rapide pour appliquer les conditions aux limites. Et donc on sait que la diffusion indique cartésienne en régime permanent, on a que T de X est égale à A fois X plus B. Un profil affine de température et ensuite le but c'est de déterminer A et B de différentes manières selon la condition aux limites. Donc le cas le plus simple, le cas numéro 1, c'est le cas de contact parfait avec des thermostats aux températures T1 et T2. Donc j'ai par exemple deux thermostats T1 et T2 aux deux extrémités de ma barre et je vais simplement appliquer ici les conditions aux limites. Donc T de 0 égale T1. Or T de 0 est égale à A fois 0 plus B, c'est-à-dire B. Donc j'en déduis immédiatement que B égale T1. Et ensuite j'applique que T de L égale T2. Or T de L c'est égale à A fois L plus B, c'est-à-dire A fois L plus T1. Et donc ça doit être égal à T2. Donc j'en déduis que A est égale à T2 moins T1 sur L. Puis par suite que T de X égale T2 moins T1 sur L X plus T1. Et donc dans ce cas-là, on obtient un profil affine de température avec comme température extrême les deux températures des thermostats. D'accord ? Donc ça c'est la première manière de faire, c'est quand les thermostats sont... les contacts sont parfaits. Le cas numéro 2, souvent ce qu'on rencontre, c'est un contact... C'est une interface solide-fluide, modélisée par une loi de Newton. Et donc la loi de Newton, je vous rappelle que le J conducto convectif s'écrit H fois T du solide moins T du fluide, avec un vecteur unitaire qui va du solide vers le fluide. Donc je vais reprendre l'exemple précédent. Je vais supposer toujours un contact parfait ici en T1. En X égale 0. Et par contre, je vais considérer un contact qui n'est plus parfait ici, mais dû à la conducto-convection en L avec une température du fluide qui vaut T2. Donc j'ai toujours T2X qui vaut AX plus B. J'ai en X égale 0 toujours le contact parfait T2 qui vaut T1 qui me donne B. Ici. Donc j'en déduis que T2X est égal à AX plus T1. Et ensuite, je vais utiliser la continuité de J en X égale L. Donc ici, j'ai que J de X égale L moins, si vous voulez, est égal à J de X égale L plus. Donc juste avant l'interface et juste après. Juste avant l'interface, c'est un J thermique. Juste après l'interface, c'est un J conducto-convectif. Le J thermique, comment je le détermine ? Eh bien, avec la loi de Fourier. Donc moins lambda DT sur DX évalué en X égale L moins. D'accord ? Selon EX. Et le JCC, il faut bien être vigilant sur le sens. Donc ici, le JCC, la formule que je vous ai donnée, c'est du solide vers le fluide. Donc on a bien un JCC qui va dans ce sens-là. Le JTH est également dans ce sens-là, ici. Et donc je me retrouve avec H fois T du solide, c'est-à-dire T2X égale L, moins T du fluide. Et ici, la température du fluide, je l'ai prise à T2. Donc ça, ça va me permettre d'obtenir T2X égale L. Avec EX, puisque EX, ici, est le vecteur unitaire orienté du solide vers le fluide. Très bien. Je calcule ensuite la dérivée de T par rapport à X. Donc ici, DT sur DX est égal à A. Quel que soit L, quel que soit X. Donc je n'ai pas besoin de remplacer X par L. Donc je me retrouve avec moins lambda petit a est égal à H fois T2X égale L moins T2. T2X égale L, eh bien, je vais l'obtenir en remplaçant X par L, tout simplement. Et T2X égale L, eh bien, c'est égal à A fois L plus T1. D'après la température du solide. Donc j'en déduis que moins lambda petit a est égal à H fois L plus T1 moins T2. Et donc je vais être capable de déterminer petit a à partir de ça. J'en déduis donc A. Donc je vais factoriser. Ça va me faire T2 moins T1, ici, est égal à A L plus lambda sur H fois A. Watt Kelvin moins 1 mètre moins 1. Watt Kelvin moins 1 mètre moins 2. Ça fait vraiment des mètres. Et donc j'en déduis que A est égal à T2 moins T1 divisé par L plus lambda sur H. J'en déduis donc que T2X est égal à T2 moins T1 sur L plus lambda sur H fois X plus T1. Donc voilà ce que j'obtiens ici dans le modèle avec la conducto-convection. Donc ça modifie un petit peu le calcul. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on utilise ici la continuité de J pour déterminer la température et la constante petit a. Alors un dernier cas qu'on peut rencontrer, c'est le cas où on impose un flux. Donc cas numéro 3. on impose un flux ou une puissance par exemple en X égale 0. Donc là, je vais imposer un contact parfait maintenant de nouveau ici en bord droit. Et par contre, au niveau du bord gauche, je vais considérer que c'est comme si j'ai une résistance chauffante par exemple. Deux puissances P égale U carré sur R qui envoie avec un contact ici qui se fait au niveau de la barre qui envoie un flux à travers qui envoie sa puissance P donc à travers la barre. Donc ici, on utilise la continuité du flux. On va considérer que la résistance est en contact ici de cette manière-là. On utilise la continuité du flux en X égale 0 donc la résistance ne chauffe pas l'air. Et dans ce cas-là, on obtient que le flux en X égale 0 est égal en X égale 0- est égal au flux en X égale 0+. En X égale 0- le flux, c'est simplement la puissance de la résistance qui vient chauffer le barreau. Et en X égale 0+, c'est un JTH de conduction de X égale 0+, fois la surface. et JTH, c'est moins lambda dt sur dx en X égale 0+, fois S. Et donc, toujours avec mon T de X égale AX plus B, eh bien, j'en déduis que dt sur dx est égal à A quel que soit X. Et donc, j'obtiens que P est égal à moins lambda ici A. fois S ici. Donc, on est un petit peu vigilant sur le signe. Et donc, j'en déduis que A est égal à moins P sur lambda S. Et ensuite, j'ai que T de X égale L est égal à T2. Donc, j'en déduis que moins A AX plus B, ça fait moins AP sur lambda S L. Pardon, je suis un petit peu en train de me perdre. Donc, j'ai T de X qui est égal à AX plus B qui est égal à moins P sur lambda S X plus B. J'ai donc que T de X égale L est égal à moins PL sur lambda S plus B qui est égal à T2. Donc, j'en déduis grand B qui est égal à T2 plus P fois L sur lambda S ici. Et donc, j'obtiens que T de X est égal à P fois L sur lambda S facteur de L moins petit X. Donc, voilà ce que j'obtiendrai ici comme condition. Et j'ai oublié T2 plus T2. Donc, on vérifie qu'en X égale L, ça donne bien T2. En X égale 0, on a bien la température la plus chaude possible qui est T2 plus PL sur lambda S. Ici. Et donc, on a bien ce phénomène qui intervient pour déterminer la condition limite. Donc, voilà pour cette vidéo dans laquelle on a déterminé de trois manières différentes les conditions limite pour un système dans lequel on étudie la diffusion thermique. Donc, j'espère que la manière dont je l'ai fait était claire qu'il n'y a pas trop de questions sur la manière de procéder. Donc, soit vous avez un contact parfait et vous écrivez la continuité de la température. Soit vous avez un contact avec une résistance chauffante ou une autre puissance constante ou avec une interface solide fluide et dans ce cas-là, il faut utiliser la continuité de J ou du flux directement. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. S'il y a des questions, mettez-les en commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada